Salut, on se fait une petite partie ? Aujourd'hui je teste moniteur portable de chez Wiimaxit. Tu peux être à la recherche d'un écran transportable pour brancher à ton ordinateur fixe ou portable pour avoir un écran secondaire ou alors à ton smartphone pour aller des vidéos sur un écran un peu plus grand. Tu pourras me raccorder à ta console de jeu préférée pour quelques parties endiablées et j'ai aimé trouver une utilisation qui n'est pas indiquée par le constructeur mais je t'en parle un peu plus tard. Je commence avec le contenu de la boîte. On trouve le moniteur avec sa housse de protection qui va servir de stand pour être l'écran plus ou moins incliné pour le visionnage. Un câble mini HDMI d'un côté HDMI de l'autre. Un câble avec une prise USB-C des deux côtés. Un dernier câble USB-A USB-C. Un adaptateur secteur. Un chiffon de nettoyage et on termine avec tu l'as deviné de la lecture avec une petite carte de garantie et le manuel d'utilisation qui a bien une partie en français. Ça m'a l'air assez complet. On va maintenant faire le tour de ce moniteur. Voilà la bête. Pour commencer, je vais enlever la protection. Elle tient en place avec des aimants. Rien de particulier à voir. L'écran mesure 15,6 pouces. La résolution est full HD soit du 1920x1080. C'est du 16 9e. C'est la technologie IPS qui est utilisée. L'angle de vision donné par le constructeur est de 110 degrés. C'est assez ouvert pour être à deux au moins devant l'écran et conserver une bonne visibilité. Il est traité anti-reflet. C'est une bonne chose pour un éteur portable car tu vas pas pouvoir toujours l'utiliser dans les conditions optimales. Ça permettra d'y voir quelque chose. L'autre avantage de ce traitement, c'est qu'il prendra moins les traces de doigts parce que ce moniteur est tactile. Il est capacitif et il peut prendre en compte jusqu'à dix points simultanément. Alors ça devrait suffire puisqu'on a dix doigts. Si tu ne connais pas la technologie capacitive, c'est la même qui est utilisée sur les smartphones. Donc ça répond au quart de tour. Ce sera surtout pratique si tu branches un smartphone ou une tablette à cet écran. Cerise sur le gâteau, cet écran est compatible avec la norme HDR pour profiter d'une qualité d'image maximale. La luminosité max est de 250 candelas au mètre carré. Alors j'aurais bien aimé un peu plus. Le rapport de contraste est de 1500 sur 1. Alors c'est bien joli ces chiffres, mais t'inquiète pas, je finis le tour et on va voir ce que ça donne en vrai. Sur le côté gauche, on a un premier haut-parleur sous les petits trous. Plus bas, le bouton d'allumage et de validation pour les menus. Alors je trouve que l'enjoliveur du bouton, balade un peu. Un truc un peu plus ajusté aurait fait plus quali. En dessous, une roue qui est multifonction aussi. Si tu pousses simplement vers le haut, tu accèdes au réglage direct du volume. Vers le bas, c'est celui de la luminosité. Si tu tiens appuyé deux secondes, le menu général apparaît. Tu navigues en appuyant et en tournant vers le haut ou le bas. Tu reviens en arrière où tu sors du menu en appuyant sur le bouton d'allumage. Astuce, n'oublie pas de valider un réglage en appuyant sur la roue avant de sortir. Tout en bas, une prise qui a tendance à disparaître mais qui pourra s'avérer très utile avec cet écran. La fameuse prise de casque jack 3,5 mm. Sur le côté droit, le deuxième haut-parleur toujours sous les petits trous. Globalement, le son délivré par ce couple de haut-parleurs est correct, sans faire de miracle. Alors bon, je ne vais pas m'étendre plus dessus. Un peu plus bas, une prise mini HDMI. Deux ports USB-C 3.1 GN2 10 gigabits. Entre ces deux ports, il y a une petite diode qui indique l'état du moniteur. On finit avec un port micro USB on-the-go, pour brancher une souris ou un clavier par exemple. Et voilà pour le tour des ports disponibles. Les deux ports USB-C sont capables de recevoir les signaux vidéo, gérer le signal tactile et l'alimentation de l'écran. Alors oui, si tu as un appareil compatible, tu peux utiliser un de ces deux ports pour afficher du contenu sur l'écran. Tu n'as pas besoin d'utiliser le port mini HDMI en plus. Attention, vérifie bien que ton ordinateur, ton téléphone ou ta tablette est bien équipé d'un port USB-C qui prend en charge le transfert vidéo. Si tout est compatible, ça marche impeccable, tu pourras paramétrer l'affichage comme tu veux. Le tactile fonctionne bien aussi, rien à dire, ça fait un bel écran secondaire. Par contre, il est obligatoire de brancher un câble supplémentaire sur le deuxième port USB-C de l'écran pour l'alimenter. Démonstration avec un ordinateur portable. Je branche d'abord l'alimentation sur un des ports USB-C de l'écran. J'utilise un chargeur pour alimenter cet écran. Maintenant, je branche un câble sur l'autre port USB-C de l'écran d'un côté et sur un port USB-C de mon ordinateur de l'autre. Magie de l'informatique, l'écran est détecté et me voilà avec un deuxième moniteur. Pour travailler sur plusieurs documents ou ouvrir plusieurs logiciels en même temps, c'est très pratique. Le tactile fonctionne aussi, tu peux ouvrir les applications, scroller, bref, contrôler ton ordinateur avec les doigts. Dans la notice, il y a une liste d'ordinateurs portables compatibles avec l'affichage via l'USB-C. Il y a Apple et ses MacBook, Huawei, Xiaomi, Lenovo, HP, Asus, Edel. Comme tu as vu, je l'ai fait marcher avec un ordinateur MSI. Ce qui est important, c'est d'avoir un port USB-C qui gère l'affichage. Il faudra voir dans la notice de ton ordinateur, mais si tu as un port USB-C à la norme Thunderbolt 3 au moins, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour utiliser un téléphone ou une tablette, le principe est le même. Tu conserves un câble pour la lime et l'autre branché à ton téléphone. Tu peux naviguer directement sur l'écran comme tu le ferais avec ton téléphone. Là aussi, le constructeur donne une liste de smartphones Android compatibles qui se limitent à Huawei et Samsung. J'ai pu l'utiliser sans problème avec un Oppo. Il faudra donc tester au cas par cas. Je n'ai pas constaté de latence importante. C'est fluide. Tu peux regarder des vidéos en plein écran. C'est agréable. Pour ne pas embêter tes voisins, tu peux brancher ton casque sur la prise de jack comme ton téléphone. Pour l'utiliser avec une Nintendo Switch, c'est pareil. Un port USB pour la lime de l'écran et un autre vers la Nintendo Switch. Et c'est parti pour jouer à plusieurs sur un grand écran. Rien à faire de plus, ça marche tout seul. Si tu n'as aucun appareil compatible avec l'affichage avec l'USB-C, tout n'est pas perdu. Tu utilises simplement l'entrée mini HDMI, comme tu le ferais avec n'importe quel écran. Tu dois conserver un seul câble USB-C pour alimenter l'écran, pense-y. Tu pourras brancher une Playstation, une Xbox, un ordinateur, enfin bref, tout ce que tu veux. Ça marche aussi bien. Par contre, tu vas perdre la fonction tactile. En réfléchissant un peu, je me suis demandé, est-ce que ça ne serait pas une bonne solution pour regarder des séries ou des films sur un écran un peu plus grand que celui d'une tablette ou d'un téléphone quand tu pars en vacances, par exemple ? Bonne question. J'ai donc testé avec une Fire TV Stick. Il faudra acheter un petit adaptateur micro HDMI, HDMI femelle en plus. Ça marche parfaitement. Un bon petit setup cinéma spécial vacances. Pour pousser un peu plus loin le concept, est-ce que ça fonctionnerait si je voulais être complètement autonome, en alimentant tout ce joli monde avec une powerbank. Alors tu me connais, je recule devant aucun test. Et regarde, ça fonctionne parfaitement. L'écran dépasse à peine les 5 watts de consommation avec la luminosité à 7 sur 10. La Fire Stick TV avec 3 watts, c'est le bout du monde. Alors j'ai mesuré, en regardant un film, l'ensemble consomme environ 2 Ah. Avec une batterie de 20 mAh, tu peux compter sur un peu plus de 10 heures autonomie. C'est pas mal quand même. Pour terminer, qu'est-ce que je pense de ce moniteur portable ? Pour la qualité d'affichage, c'est pas mal. La compatibilité avec les contenus HDR et WM. La luminosité maximale n'est pas extraordinaire. J'aurais bien aimé avoir un peu plus. Et par défaut, je trouve que les couleurs tirent un peu trop sur le jaune. J'ai fait des réglages avec les menus et appliquer un profil ICC quand il était branché à mon ordinateur. Mais j'ai pas réussi à avoir un blanc parfait. Utiliser tout seul, ça ira. Mais quand il est côte à côte avec un autre moniteur, surtout s'il est talonné, c'est assez visible. Ce phénomène est sûrement dû au système pour réduire la lumière bleue. Même le réglage au mini, l'affichage reste un peu jaune. C'est sûr que ça protège les yeux, mais pour la fidélité des couleurs, c'est pas top. Et ça, plus une meilleure affinition au niveau du bouton d'allumage, c'est vraiment les deux seuls points que j'ai à reprocher à ce moniteur portable. Je t'ai pas donné les dimensions. Il mesure 321 mm de long, 191 mm de hauteur et seulement 9 mm d'épaisseur pour un poids de 899 grammes. C'est assez contenu pour moniteur de cette taille et ça reste facilement transportable. Les diverses possibilités d'entrée vidéo font qu'il est très polyvalent, soit avec le port mini HDMI, soit sur les ports USB-C. C'est universel, je vois pas ce qu'on pourrait pas brancher dessus. Pour finir, il est compatible avec le système de fixation VESA. Il y a des filetages à l'arrière. L'anthrax des trous de fixation est de 75 par 75. Tu pourras monter le moniteur sur un support si tu as besoin. Tu peux trouver ce moniteur sur le net pour moins de 230 euros. Il y a souvent des coupons de réduction appliqués pour économiser quelques euros. Je te mets un lien dans la description. C'était la présentation et test du moniteur portable 15,6 pouces M1560CT3 de Wimaxit. Sur des questions, laisse-les en commentaire, je réponds régulièrement. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours à l'instant du sud. Ciao !